Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le jeudi 23 juin, une nouvelle bande-annonce pour la cinquième et dernière saison de la série La Colo du Crétacé a été dévoilée, et je vous propose une analyse de celle-ci aujourd'hui. Sur ce, débutons. Dans la première scène inédite, nous retrouvons tous les campeurs, à l'exception de Kenji. Il est donc peut-être avec son père. Tid Boss est également présente. On ignore cependant où se trouvent les campeurs et elles. Il est en effet possible que cette scène se déroule sur l'île de Manta Corp, tout comme elle pourrait se dérouler sur Isla Nublar, si les campeurs décident d'y retourner pour une certaine raison. Peut-être pour amener les dinosaures de l'île sur place, si les campeurs en ont la possibilité, et surtout, s'ils ont les moyens de le faire. Dans le cas contraire, si la scène se déroule sur l'île de Manta Corp, cela voudrait dire que l'ankylosaure a été amené sur cette île. En parlant des dinosaures de Nublar, au moins 4 conteneurs arrivent sur l'île de Manta Corp, dont un contenant un Baryonyx, Limbo ou Lugubre dans la version française. Les autres dinosaures obtenus captifs à l'intérieur des conteneurs ne nous sont pas montrés, mais l'un d'entre eux devrait être Thauro, car on sait que le Carnotaur va être amené sur l'île de Manta Corp dans la 5ème saison. Quant aux deux autres conteneurs que nous voyons, Tid Boss pourrait être dans l'un d'entre eux, si l'ankylosaure a été capturé par les mercenaires de Manta Corp. Daniel Cohn, le père de Kenji et le président de Manta Corp, apparaît ensuite. Il fait face à un stégosaure, tandis que Kenji et Hawks, le mercenaire qui travaillait pour Ellie Mills dans la 3ème saison de la série, sont juste derrière lui. La scène pourrait donc être liée à celle que nous voyons plus tard dans la bande-annonce, et qu'on avait déjà vu dans la première, quand un stégosaure charge sur Daniel Cohn avant que le docteur Turner ne lui sauve la vie. La scène suivante nous montre Kenji parler à Darius, Brooklyn, Yasmina et Ben, dans une pièce très prestigieuse, qui doit probablement se trouver dans une résidence appartenante à Daniel Cohn. Kenji est persuadé que son père tente de sauver les dinosaures, ce que ne croient pas les autres campeurs. Nous voyons juste après grosse mangeuse enchaînée, puis cernée par des drones, avant de retrouver Kenji habillé comme son père, et disant aux autres campeurs de rester en dehors de ça. Les autres sont d'ailleurs enfermés dans ce qui semble être une des cages de la nursery. Kenji devrait donc rester aux côtés de son père, pendant au moins une bonne partie de la saison. Le synopsis de la saison nous explique d'ailleurs que l'arrivée du père de Kenji, M. Cohn, renouvelle l'espoir d'un sauvetage pour les campeurs. Mais alors que les plans infâmes de Manta Corp se précisent, et que l'un des campeurs se retourne contre eux, les autres doivent s'unir s'ils veulent sauver les dinosaures et rentrer chez eux. Nous revoyons ensuite la scène du Stegosaur de la première bande-annonce, et les campeurs disent que le futur des dinosaures dépend de ce qu'ils choisiront de faire. Soit ils restent, soit ils quittent l'île. En effet, dans une interview pour Collider, Scott Krimer, le producteur de la série, a déclaré ceci. Dans ce dernier chapitre de l'histoire, nos campeurs sont à la croisée des chemins. D'une part, ils n'ont jamais été aussi prêts de rentrer chez eux, mais d'autre part, ils n'ont jamais été plus en danger de ne plus jamais revoir leur famille. Il n'y a pas de voie claire à suivre. Ils doivent simultanément se battre pour survivre aux dinosaures, ainsi qu'à ceux qui menacent l'existence de ces mêmes créatures. Les profils de trois dinosaures sont présents sur la paroi d'un biome. Un que nous ne voyons pas, celui du spinosaure, et celui d'un tyrannosaure. Même si on pourrait croire que Manta Corp va décider de les faire s'affronter, le tyrannosaure et le spinosaure, la présence du troisième profil me fait me dire que ça n'arrivera pas, et que ça nous montre juste les animaux qui se sont déjà fait implanter une puce de contrôle. Le combat reste cependant toujours une possibilité, nous verrons. En parlant de tyrannosaure, quelqu'un tend la main vers Grosse Mangeuse, mais étant donné que nous ne voyons que sa main, c'est difficile de savoir de qui il s'agit. Ben retrouve Titeboss au beau milieu d'un endroit où se trouvent de nombreuses cages. Comme je l'ai dit plus tôt, difficile à dire si Titeboss sera amené sur l'île de Manta Corp, ou si les campeurs finiront par retourner sur Nublar. Après une scène montrant un bateau, un bateau qui leur permettrait de quitter l'île s'ils prenaient la décision de le faire, nous retrouvons Darius, Ben, Brooklyn et Kenji. Les deux premiers sont armés de bâtons, probablement pour se défendre contre une menace. La dite menace arrive visiblement juste après, avec Lugubre, Taureau et le spinosaure, qui semblent s'être lancés à leur poursuite. Ces trois dinosaures étaient contrôlés par des mercenaires dans la première bande-annonce. Il est donc possible que ce soit ces mêmes mercenaires qui les aient envoyés à la poursuite des campeurs. Après une scène que nous avions déjà vue dans la première bande-annonce, celle dans laquelle Samy saute du haut d'une cascade, nous voyons un dilophosaure rugir tout en déployant sa collerette. Une autre scène que nous avions déjà vue, celle dans laquelle Darius tente d'échapper à grosse mangeuse, nous est remontrée, et juste après, Yasmina se bat contre Lugubre. Les deux spinocératops sont avec elle. Visiblement, c'est lié avec ce qu'on a vu plus tôt avec le spinosaure, Taureau et Lugubre. La scène suivante est très intéressante, puisqu'elle nous montre un reptile marin. A première vue, je pensais que c'était un plésiosaure. C'est un des animaux faisant partie des produits dérivés de la série. Néanmoins, comme vous me l'avez fait remarquer sur Twitter, la forme des pattes ne correspond pas au nageoire d'un plésiosaure. Le reptile marin de la série a ce qui ressemble à des griffes, et on peut aussi remarquer que son cou est beaucoup plus court que celui d'un plésiosaure. Comme vous pouvez le constater sur la figurine du plésiosaure, le cou devrait être bien plus long si le reptile marin de la série en était un. On peut aussi noter qu'un plésiosaure ne nagerait pas comme ça, avec ses pattes presque collées à son corps. Par conséquent, il doit sans doute s'agir d'un autre reptile marin, et on suspectait qu'il s'agissait d'un autosaure. Eh bien, cela a été confirmé, c'est un autosaure. D'après Chris Pugh, que vous avez certainement déjà vu dans l'émission Beyond the Gates, sur la chaîne YouTube officielle de Jurassic World, une figurine de un autosaure devrait bientôt arriver. Kenji, alors sur une passerelle, tente de sauver Brooklyn, qui apparemment était tombée dans l'enclos du autosaure. Dans la scène suivante, le spinosaure s'apprête à attaquer Darius, qui est à sa merci. Le ciel nuageux me fait penser à celui que nous avions vu dans un autre passage de la première bande-annonce. Celui dans lequel une clé USB tombe sur le sol devant le spinosaure. Une scène se déroulant dans le biome désertique. Il pourrait donc s'agir de la même scène. Peut-être que Darius tentera de récupérer la clé, et que le spinosaure en profitera pour se poster juste au-dessus de lui, pour l'empêcher de se relever, et pour tenter de le dévorer juste après. Les deux tyrannosaures, grosse mangeuse et petite mangeuse, chargent sur quelque chose ou quelqu'un, et la bande-annonce se termine sur l'une des T-Rex rugissant sur Ben, Darius et Brooklyn. Et c'est là-dessus que se termine notre analyse de cette bande-annonce. Mais avant de nous quitter, sachez également qu'il a été confirmé que Dave et Roxy seront de retour dans la cinquième saison. À part cela, un clip de la saison a été partagé un jour avant la sortie de la bande-annonce. Dans celui-ci, nous voyons notamment Daniel Cohn mettre en avant la technologie de contrôle des dinosaures, probablement à l'occasion d'une présentation pour les investisseurs de MantaCorp. En tout cas, rendez-vous le 21 juillet sur Netflix pour découvrir cette dernière saison, qui comprendra 12 épisodes. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette bande-annonce, et à me partager vos attentes, vos théories et vos prédictions sur la suite de la série. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible.